J'ai le seul dans la gueule là moi je vois, je l'ai vu en Chine, tu vois au canal ? Oui. C'est très bien. Ok. Comment ça va ? Ça va, je loupe par la droite. Tu loupe par la droite sur les autoroutes américaines. Ouais, donc je suis avec JCG ici, pep nous pour les intimes. Exactement. Et bah tu vas nous dire qui t'es ? Qui je suis ? T'es qui ? C'est long, c'est long. Ça nécessite une très longue réponse tout ça. Tellement de choses à dire. Et bah vas-y commence par le début. Euh... Je suis un peu boyé en fait. Bah... Je suis euh... Je suis un homme. Ouais. De 35 ans. Déjà. Voilà. Pour commencer. Bon, les choses sont claires. Euh... Non bah si, bon j'imagine que c'est pour utiliser sur ta chaîne donc euh... Ouais. C'est en rapport à la bagnole quoi. Bah ouais, ouais c'est bon. Donc je ne vais pas raconter... Cette année sur d'autres détails. Je ne vais pas vous raconter euh... Mes loisirs euh... En tant que euh... Que créateur de... De sculptures euh... En bout hein. Ça vous en foutez. Euh... Donc bah vous me connaissez peut-être euh... A travers Auto Works. Ouais. Euh... Donc voilà. J'ai écrit et shooté pendant un moment. Euh... Euh... Maintenant, bah ça fait 8 ans que je suis au Japon. Je travaille maintenant pour euh... Le fabricant de jantes Works. Ok. Et puis euh... Et puis euh... Et puis euh... Voilà à peu près tout ce qu'on peut dire. D'accord. Et euh... Qu'est-ce qui t'a amené dans le milieu des voitures en fait ? Ou quoi ? Bah je sais pas. Quand t'es un... Quand t'es un... Un gamin et que t'es un mec... Bah tu joues avec tes petites voitures. Tu commences comme ça hein. J'ai vu mon père vraiment qui était dans les voitures plus que ça. Ouais. Ou tu vois. Donc c'est juste été au début bah... Les maquettes et la radio commandée quoi. D'accord. Un petit peu là-dedans. Et puis bah quand t'as 18 ans la radio commandée... T'as envie de la transformer en modèle 1. Quoi. Et je pense que c'est parti un peu de là. Et... Et alors pourquoi les japonaises alors ? Bah c'est venu mon premier... Mon premier voyage au Japon quand j'avais 15 ans. D'accord. Avec euh... Avec euh... Ouais ça fait... Ça fait 20 ans. Et euh... Ouais donc à l'époque je faisais déjà un petit peu des maquettes. La RC. Et en étant sur place ouais j'ai découvert des trucs euh... Euh... J'ai découvert les locales quoi. Tout est parti un petit peu euh... C'est con mais c'est une anecdote que j'aime bien raconter parce que c'est... C'est vraiment ces parties là quoi. C'était le jour en fait le père de mon ami... Euh... Nous a raccompagné à l'aéroport. Ouais. Euh... On avait passé euh... Une semaine là-bas. On s'était bien fait plaisir. Et j'avais vraiment la tête dans le pâté. On dormait à l'aérain de la voiture si tu veux quoi. Et à un moment donné j'entends une espèce de bruit. Une caisse qui nous double. Mais vraiment comme une balle quoi. Un truc mais... En France on n'en était pas habitué à ce genre de bruit. On connaissait pas le bruit. Un gros bruit de moteur d'échappement tout ça quoi. Et ça m'avait choqué. Et je me rappelle le seul truc que j'avais vu. Parce que ça m'avait réveillé. C'était ces quatre ferons à l'arrière quoi. Ah. Et euh... J'avais demandé au père de mon ami qu'est-ce que c'est. Parce que ça m'avait vraiment choqué quoi. Il m'a dit ça c'est Nissan Skyline. J'ai dit putain. Et tout est parti là. D'accord. J'ai trippé sur cette voiture. C'était euh... Voilà. J'ai trippé sur cette voiture et euh... Et du coup euh... Du coup voilà. C'est devenu euh... C'est devenu le rêve quoi. D'accord. Et donc du coup ça a contribué un peu à euh... Ouais voilà. Ça a commencé. J'ai commencé à m'intéresser un petit peu à tout ça. C'est un petit peu après cette époque là. Où Grand Tourissement est arrivé. D'accord. Où en fait ben... Voilà. Je me suis rendu compte que ben... C'est la voiture que j'avais découvert à travers euh... Un premier voyage qui était pas du tout orienté voiture. Mais était vraiment euh... Minicone là bas quoi. Et si je te montre ça ? Excuse-moi j'ai pas trouvé numéro 1. Déjà celui-là il dans un n'est pas assez hein. Il est usé. Il est usé. Ah bah ouais il a ragi euh... Il a ragi c'est extraordinaire hein. Ça a été euh... Ça a été une super aventure quoi. Bon ben voilà. Il y a des... Il y a des aventures qui tournent moins bien que d'autres. Mais... C'est... Voilà. C'est toujours quelque chose euh... C'est toujours quelque chose euh... C'est toujours quelque chose qu'on a euh... Qu'on a créé euh... Enfin qu'on a créé euh... Qu'on a créé euh... Qu'on a créé euh... Et euh... Et euh... Et d'autres personnes aussi euh... Il y a rien quoi. On avait juste une passion quoi. D'accord. Et donc c'est ce qui t'a mis un petit peu le pied à l'étrier dans l'édition quoi. Ouais voilà. Voilà ouais. Parce qu'à la base t'étais peut-être pas... Ah non non. À la base euh... J'étais plutôt dans l'ingénierie. Et euh... Et euh... Et en fait ouais à l'époque euh... On m'a demandé euh... De les aider sur les articles. Et euh... Pourquoi pas 2-3 photos. Ouais euh... Et ça a commencé sur le grenin d'ailleurs avec euh... Avec euh... Avec la Mazda que j'avais à l'époque. Ouais euh... Et euh.. Et c'est vrai que bon bah à la photo euh euh... Je faisais un peu de vidéos comme ça. Mais c'était pas la photo c'était pas la photo qui de mon truc. Et finalement ça m'a un petit peu... Ça m'a un petit peu... Un peu la interessante quoi. J'avais toujours envie de faire des photos de ta propre voiture, donc c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est vrai que j'ai aimé cet aspect d'écrire des articles. J'ai toujours aimé partager ma passion avec mes amis ou avec des gens qui partageaient la même passion. Et RAG à l'époque m'avait permis de faire ça. J'avais permis d'écrire des articles, de dire des choses, de partager des sujets qui m'étaient à cœur. Et donc c'est pour ça que quand ça a arrêté, je trouvais ça un peu con. Et donc du coup ta première voiture ? Ma première voiture, c'est dur à dire parce que ma première voiture c'était à Mazda GTR. Ah d'accord, tu es perso. Oui, ça a été la première voiture. Et tu as commencé fort. C'était ma première voiture dans le sens où c'était la première que j'ai conduite vraiment. Mais bon, comme j'étais jeune, mes parents m'ont aidé à l'acheter. Donc ce n'est pas la première voiture que j'ai acheté avec mes sous. D'accord, c'était ta première voiture quand même. Mais la première voiture que j'ai acheté avec mes sous, c'était DD7. Ah ouais ? Ah je ne savais pas ça ! Je ne savais pas que DD7. C'est la première voiture que j'ai eue. D'accord ! Que j'ai eue après la Mazda en fait. Ah ouais ? J'ai eu les deux en même temps. Et ça me délivre. Oui, oui. J'avais besoin d'une voiture un peu plus street quoi. Et j'ai trouvé celle-là et mon père l'a cassé. Aïe ! Moi j'avais cassé son EG4. Ah ouais d'accord. Donc c'est bon. Deux non, deux non ! Et du coup forcément, tu as un peu bricolé. Tu as mis les mains à la pâte et tout ça. J'ai mis la main à la pâte et j'ai mis tout mon cœur. Ouais. La Mazda ça a été mon bébé au point où elle me rendait malade quoi. C'est-à-dire que tu la sors jamais trop dans les endroits que tu ne connais pas. Quand il pleut, moi t'as pas envie de la salir. C'était too much. C'était too much. Et si je te demande, tu as le choix. Vas-y dis-moi. Tu as le choix. Entre remplacer un embrayage sur une S2000 et te faire épiler les poils de couilles. Poils de couilles hein ! Direc ! Sans hésiter ! Ah non mais sans hésiter hein ! Un parfum s'il faut hein ! D'accord ! Attends, je me suis cogné l'embrayage d'Arnaud sur la sienne. Oh mon pote le truc ! Mais j'ai oublié de lui foutre le feu hein ! Parce qu'après en plus, moi je le faisais avec mes manos quoi ! Ouais ouais ! Et c'est qu'après que j'ai su qu'en fait, Honda préconisait de tomber le berceau ! De déposer le berceau ! Ah ouais ! Alors pour moi, moi je t'ai fait ça avec les grands bras longs, les machins et puis je me suis dit Comment il faut les mecs ? Qu'est-ce qu'ils ont pensé ? Ah ouais ouais ! Ah si j'ai su ça, j'aurais tombé hein ! Ah ouais ! Point de bris ! Et alors, ta bibi pour l'huile, ça va mieux ? Non, ça va ! Non, non ! Je suis sous médicaments spéciaux, traitement, D'accord ! Toutes les semaines je vais en médecin, D'accord ! On parle mais ça va pas mieux ! Ok ! Oilu, otaku ! Comment on dirait peut-être pour en japonais ? Ouais, non ! C'est même pas otaku, c'est Oilupaka ! La maladie ! Ouais, c'est du bien avec ça ! Et tu crois que tu avais une astuce un peu particulière, un truc de drifteur japonais ? Ouais ! Tu avais appris dans les montagnes pour régler les différentiels sur la E86 ? Ouais alors, bon c'est un peu secret ! Alors là c'est un exclu les gars ! C'est quelque chose qui s'est transmis de génération en génération ! Et à l'époque les samouraïs, ils faisaient déjà ça ! C'était vraiment... C'était très simple, en même temps c'était très ingénieux ! Ils prenaient des canettes de coca ! Tout simplement ! A l'époque c'était pas tout à fait pareil mais c'était en gros c'était ça ! Et ils découpaient des disques dans la feuille d'alu ! Ouais ! Et en fait ils les mettaient dans le différentiel pour compresser les disques d'origine différentielle ! Ah mais après tu avais une précontrainte qui était plus forte ! D'accord ! Non c'est pas du tout Gitant ! Et j'ai raconté Gitant ! C'est pas comme Gitant ! D'accord ! C'est très très fort ! C'est quelque chose qui se transmet de génération en génération ! D'accord ! Donc vous ne l'évritez pas trop ! Voilà ! C'est un secret ! Ok ! Et qu'est-ce qui te manque le plus au Japon ? À part moi ! À part toi ! Tu vas avoir d'autres ! Ce qui me manque le plus honnêtement ! Bah la famille ! Forcément ! Ouais ! Après ce qui me manque le plus... La bouffe ! Ouais ! Je pense ! Mais bon... Non ! Ce qui me manque c'est des potes en France ! Il y a des délires que j'avais là-bas ! C'est vrai ! C'est des délires différents au Japon ! C'est d'autres délires c'est sûr ! Mais... On avait des choses... Quand je roulais avec Olivier ! On avait les deux GTR ! On roulait quoi de quoi ! On se faisait des toge comme ça ! Bon c'était... Voilà ! C'était un peu différent ! Le Japon c'est devenu plus sérieux ! Les mecs... Les mecs ont du niveau ! Les mecs roulent pour vraiment progresser à chaque fois ! C'est bien ! C'est super motivant ! C'est peut-être moins ludique ! Ouais ! Ouais ! Mais... Après c'est l'âge aussi ! Quand on est jeune on réfléchit pas forcément ! On réfléchit pas forcément à faire quelque chose de... De toujours mieux et tout ! On veut se faire plaisir quoi ! Après quand tu viens un peu plus vieux ! Tu viens un peu plus bon ! Et tu dis ouais ! Faut que je fasse ça mieux ! Faut que je fasse ça plus vite ! Donc voilà ! C'est peut-être lié à l'âge aussi ! Là on va revenir un petit peu sur les bagnoles ! Bah si ! C'est débile comme question ! Mais... La voiture favorite ! Bah... Ca sera la Nissan GT-R forcément ! Enfin la Skyline GT-R ! Je crois pas ! La 32 ! D'accord ! C'est... Voilà ! C'est... Enfin c'est la voiture rêve ! C'est-à-dire que... Et encore ! C'est tellement un rêve ! Que je veux pas l'acheter ! Ouais ! Non ! C'est même pas ! Je sais pas quoi en faire ! Ouais ! Parce que... J'ai encore besoin d'une voiture pour faire le con ! Et une GT-R je veux pas l'avoir pour faire le con ! Une GT-R je la veux pour la bichonner ! La chier ! Voilà ! Et je veux pas de ça ! Mais ça reste la voiture ! Ca reste mon rêve ! Après si un jour tu me dis... T'as plein d'argent ! Qu'est-ce que tu vas acheter en premier ! Bah bah ça sera certainement autre chose ! Ça sera peut-être une Exige ! Ça sera peut-être une GT-3 RS ! Ça sera un truc... Plus radical dès le départ ! D'accord ! Tu vois ! Mais... Mais la deuxième ce sera l'HIGTR ! C'est forcément un truc... Ca sera par là quoi ! Et là admettons on te donne... Je sais pas... Allez ! 15 000€ ! Ouais ! Tu vas choisir une voiture disponible en concession ! Ça existe ça ! 15 000€ une voiture en concession ! Alors d'accord ! Mais attends ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Attends ! Il faut qu'elle fasse quoi la voiture ? S'il faut qu'elle me déplace ! Ouais c'est facile ! Non ! Alors on va pas mettre de limite de prix ! On va dire un budget raisonnable ! Un budget raisonnable en concession une voiture ! Tu faisais ! Une 86 ! Ouais la nouvelle ! La 86 ! Ouais ouais ! Ouais ! C'est le seul truc qui te donne ! Bah ! Ouais ! Il y a du potentiel ! Il y a un châssis qui est extra ! Il n'y a pas le secret ! Bon le moteur... Le moteur je déteste le flat ! Mais... Bon si tu ne soulèves pas le capot ! C'est pas ce qu'il se passe ! Il avance un truc ! Voilà ! Tu fermes les oreilles ! Tu fermes les yeux ! Tu déplaces ! Mais... Non ! Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? Enfin... Un budget raisonnable ! Après on oublie tout ce qui est 4 ! Euh... On oublie... Ouais ! Non ! Ça serait ça ! D'accord ! On a mis la GTR ! On a mis la 35 GTR ! Ça serait une FMS ! En fait une FMS sur le 86 ! Donc du coup on a parlé du passé, du présent ! Et maintenant du futur ! Comment tu vois l'avenir automobile en fait ? L'avenir de la Payroll ! Comment tu vois ça ? Est-ce que tu vois ça depuis tout ? Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! C'est dur ! Ça sera électrique ! Mais... Ce ne sera pas forcément... Ce ne sera pas forcément mauvais ! Quand tu vois ce que les gars qui font sur les Tesla maintenant ! Tu vois les gars qui font des courses de dry et qui pourrit tout ! Bon... Ben... Ce n'est pas forcément fun ! Mais au moins ça marche ! Tu sais que... Tu sais qu'à partir de là... Il y a un truc à faire ! Il y a un truc à faire ! Il y a un truc à faire ! Bon... Maintenant... Je ne te cache pas que... Je pense que toi comme moi... On a l'âge ! On ne pourra pas évoluer sur ça ! Ouais ! On ne pourra pas... Un mec qui a 20 ans maintenant... Qui commence à voir les Tesla arriver ! Qui est quand même attiré par... Par style je ne sais pas... Les nouvelles... La nouvelle 86 par exemple... Ou une nouvelle M4... Ou une nouvelle Porsche... Il sera quand même... Elle t'en raconte ? Ouais ! Parce que je parle beaucoup ! Il pourra se dire... Ok... Dans 5 ans, dans 10 ans... Quand j'aurai le pognon... Peut-être que ce sera tout électrique ! Et autant que je me penche là-dessus ! Et qu'il va kiffer directement ! Nous... Moi je crois que je vais faire marche arrière ! Je ne pourrais pas me dire... Attends ! Je vais virer mon thermique... Ou mon électrique ! Parce que 1... Ça marche mieux ! Ouais ! Parce que ça n'a pas besoin d'un châssis ! Parce que maintenant... Avec les 4 roues... Qui sont pilotés indépendamment... On peut faire ce qu'on veut ! Avec les vecteurs... Mais nous... On n'a pas grandi avec ça ! Et non ! Moi j'ai grandi avec des trucs... Des trucs... Chiant à rouler ! Des trucs bruyants ! Des trucs... Qui vont pas vite ! Mais qui donnent de la sensace ! Et... Et... Et je ne ferai pas autre chose ! Ok ! Donc là... On va attaquer un truc ! Donc... On ne pourrait pas le faire à 200 km heure cette fois ! Non ! Il y a du monde là ! Et en plus... En plus... Je ne suis même pas sûr que notre magnifique Mustang Browse... puisse atteindre les 200 km heure ! Enfin... On va faire des questions rapides... Ouais ! Mais sans aller vite ! Parce que j'ai un cerveau qui est très lent aussi ! Ok ! Ok ! Alors je t'es prêt ? Tu dois répondre le plus rapidement possible ! Sans réfléchir 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 ! T'es prêt ? Ouais vas-y ! Monde au turbo ! Allez ! Je ne vais pas le réfléchir ! Turbo ! Manuelle ou séquentiel ? Manuelle ! Grip ou Drift ? Grift ! Je trichais ! Ça marche ! Mille footines ! Mille ! Mille ! Sans hésiter ! Ok ! Ok ! All wheel drive ? Pfff ! Real wheel drive ! Pourquoi tu poses la question ? Real wheel drive ! Real wheel drive ! Real wheel drive ! Bros ou hoes ? Ah bros ! Même après ce qu'il s'est passé ! Comment j'ose dire ça avec ce qu'il s'est passé à toi ? On fera peut-être ça au montage ! Drag queen ou drag strip ? Drag strip ! Ok ! Sucré ou salé ? Sucré ! Blonde ou brune ? Toutes ! Pierre ! Blonde ou brune ? Brune ! Ok ! Très bien ! Et euh... Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter au Japon ? Un truc qui t'est arrivé ? Et qui t'a... À mon avis t'en est arrivé plein ! Bah ouais ! Une ! Je ne sais pas ! Je ne sais pas pourquoi elle me vient en tête celle-là ! Vas-y ! C'est celle qui reste au moment là ! De milliers de kilomètres de road trip ! Avec du chute-chaussette ! Avec du chute-chaussette ! C'est le même truc qui devient à l'esprit ! Un shooting d'un garage à Tokyo ! Ouais ! On prend la voiture pour aller sur autoroute ! Et on suit avec un van ! Donc c'était pour faire un rolling quoi ! Ouais ! Et euh... Et autour aux japonaises deux voies forcément ! Donc on prend les deux voies pour chute un petit peu ! Mais tu vois ! Il y avait un peu de monde derrière ! Mais bon ! Les mecs ils t'accédaient pas et tout ! Ça se passait pas trop mal ! On a pas passé une demi-heure ! C'était vraiment... C'était l'affaire de vingt secondes quoi ! Je chute ! Je dis ok ! On se rabattre derrière ! Et là il n'y a pas le mec qui nous dépasse ! Qui nous regarde ! Il fait arrêtez-vous ! Arrêtez-vous tout de suite ! Arrêtez-vous putain ! Qu'est-ce qu'il veut lui ! Et euh... Il passe devant ! Et là il ralentit, il ralentit, il ralentit ! Et nous, comme il y avait du monde qui commençait à tourner par la droite ! On pouvait pas le passer quoi ! Et le mec s'arrête ! Sur l'autoroute ! Il sort de la caisse ! Il vient à ma hauteur ! Parce que moi j'étais du côté passager donc à gauche quoi ! Ah ouais ! Et le mec il commence à hurler un japonais ! Et puis tu sais c'est un japonais ! Il y a plusieurs quoi ! Et voilà ! Avec le bon accent ! Ouais ! Quand tu vas la refaire j'ai tout doucement quoi ! Ça j'ai bien compris ! Et euh... Et ils commencent à me dire qu'est-ce que vous foutez ? Qu'est-ce que c'est le machin ? Et tout ! Et d'où vous venez ? Comment vous vous appelez ? Deux-moi votre carte de crédit de business quoi ! Et les mecs d'un mois ils étaient pas tranquilles et tout ! Moi j'étais là j'étais là, j'étais là qu'il faut faire ! Je sais ! Je faisais des photos c'est tout quoi ! Et les mecs commencent à brasser et à brasser pendant je sais pas ! 5 minutes quoi ! Et c'est long ! Et puis ils gulent ! Et puis ben... Les personnes bronches ! C'est ce qu'ils avaient de mieux à faire je crois ! Et en fait le mec se... On a marre ! Se barre ! Et là il se gratte le dos... Allègrement ! Et tu vois le gros tatouage dans le dos de Yakuza mon pote ! Et donc c'était vraiment pas le mec euh... Ah non ! Mais c'était pas lui dire euh... Donc tout le monde s'est écrasé ! Ils avaient compris ! Moi j'avais pas compris hein ! J'avais juste... J'avais juste un gros connard quoi ! Et du coup ouais sur le coup après j'ai dit... Ah ouais ! En effet on a bien fait de se calmer quoi ! Parce que du coup c'était vraiment un gars un peu vilain quoi ! Ouais ouais bon après... Je pense qu'il avait l'air d'être avec sa femme ou euh... Il était en mode cool quoi ! Ouais il était en mode euh... T'es en mode euh... Je veux sortir les euh... Les raisins secs ! Je veux la montrer un petit peu... Je sais pas trop ! Et puis voilà ! Et ça... Tu me filmes encore ou ? Ouais bien sûr que je te filme encore ! Tu me filmes le toit là ! Je crois... Je crois que c'était le toit là ! Ok ! Et euh... Donc euh... Où est-ce qu'on peut suivre tes aventures ? Sur les internets ? Sur les internets euh... Je poste pas énormément mais... Je pense que je foutrais des choses euh... Ouais ouais ! Bah il y a Instagram où je poste euh... Si vous avez envie de voir un peu de voitures et un peu de bouffe euh... Un peu de burger ! Un peu de burger ! Euh... Instagram ouais ! Sur jc.pepino ! Ouais ! Euh... Ouais ouais ! Voilà ! D'accord ! Et bah c'était super cool ! Bah merci à toi Georges ! C'était sympa mon copain ! Et on va se retrouver pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour plein d'autres aventures j'espère ! N'est-ce pas ? Bah bien sûr ! C'est que le début ! Genre un prochain c'est macho avec peut-être une Civic ! Ouais ! Attends ! C'est en deux mois le Coca-Cola ! Et nous pour le coup on arrive à LA ! Et voilà ! LA bro ! Donc euh... LA c'est comme ça ! LA bro ! LA ! LA c'est là ! Parce que là il y a des batteries en fait ! C'est LA ! Donc voilà ! LA bro ! Les losers ! On est des manchus ! Voilà ! On est des manchus de l'Ouest ! Ha 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 ! Tout ça ! West Coast ! Enfin bref ! Ha 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 ! Et euh... Donc pour le coup... D'ailleurs on va pas tarder à arriver à Los Angeles là ! Non c'est encore dans une heure ! Ah ! Encore dans une heure ! Pourtant on a l'impression de voir déjà euh... Ouais mais c'est très moins fait ! D'accord ! Il est droit que t'as dû retrouver déjà hein ! Dans tous les cas il pourra pas... Ha ha ! On sait pas ce qu'il va se passer à LA ce soir ! Seul l'avenir nous le verra ! Et ça ! On verra ça plus tard ! Ciao ! Peace out !